Musique Antinéa, la chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka 6200 mégots, c'est ce qu'ont ramassé les bénévoles de l'association Softrider Bouche du Rhône en moins d'une après-midi sur 100 mètres de côte rocheuse. Oui, 6200 mégots, ramassés par 11 personnes sur 100 mètres de côte. Un chiffre tellement impressionnant, malgré les photos disponibles, qu'il m'a fait douter de l'information. Pourtant, cette pollution par les mégots de cigarettes est quasi invisible, sauf si, effectivement, on y prête un peu d'attention. Et c'est ce qui m'est arrivé. Me trouvant le long du littoral Varroa, près d'un site rocheux, aux odeurs de pins et d'embruns mêlés, m'attardant de point de vue en point de vue, je me suis souvenu de ce chiffre. Et j'ai voulu vérifier par moi-même. Assis sur un bout de rocher et balayant du regard autour de moi à un mètre de distance, ma surprise fut grande de découvrir immédiatement 16 mégots. Intrigué, et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que les interstices des rochers recelaient de nombreux mégots écrasés. Bizarre, le comportement du fumeur. Si je cache bien mon mégot, alors mon mégot ne sera pas polluant, non ? Ben non. Et là, dès que l'on examine dans le même rayon les interstices des rochers, on triple le nombre de mégots. Éperdu, je me déplace de quelques mètres, plus attentif que jamais. Et là, même constat. De point de vue en arrêt contemplatif, c'est une balade d'une heure qui ressemblera à s'y méprendre à une recherche de champignons. Malheureusement, rien de culinaire dans le contenu du sac que j'avais à la main. Non, plus d'une centaine de mégots sans même un effort. Y'a pas à dire, si les mégots étaient des champignons, c'est une poêlée succulente pour plusieurs convives que je pouvais servir. Redoutables, d'ailleurs, ces mégots. Ils ont la même particularité que les champignons. Ils ont la couleur brune-oranger des champignons et se confondent aisément avec les couleurs du milieu naturel. En les ramassant, je me disais que la meilleure façon de rendre visible cette pollution serait d'obliger les fabricants de cigarettes à avoir des filtres de couleur bleu fluo. Là, c'est sûr, on en ramasserait à la pelle. Ou peut-être moins, car le fumeur serait peut-être plus enclin à les garder avec lui. Ou le promeneur à les ramasser. Mais pour éviter de se baisser, je propose une idée de cadeau de Noël pour tous vos amis fumeurs. Un cendrier portable. Ça coûte pas cher et ça fait du bien à la nature et aux océans. Pensez donc, un mégot contient plus de 4000 composés chimiques, dont notamment certains très évocateurs. Ammoniaque, arsenique, DDT. Un mégot, ça pollue entre 300 et 500 litres d'eau et ça met entre 1 et 12 ans à se dégrader visuellement, car les molécules chimiques, elles, ne disparaissent jamais. On les trouvera dans les écosystèmes, côtiers notamment, pour une pollution invisible des océans. Pollution que l'on retrouvera dans nos assiettes, via la chaîne alimentaire, en ayant fait quelques dégâts collatéraux au préalable sur la faune. C'est vrai ce qu'il y a sur le paquet. Fumer tue, et pas uniquement en inhalant la fumée. Daniel Krupka pour Frequences Terre.